et bien bonjour et bienvenue pour ce cinquième live iodé toujours en confichement et voilà toujours donc toujours présent ici ça commence ça fait cinq jours et on en est là pour encore pas mal de temps j'ai l'impression donc toujours là toujours présent pour vous à vous présenter une petite recette on va continuer on a fait pas mal de recettes d'huîtres mais comme j'en ai encore je continue sur une recette une recette d'huîtres qui va varier un petit peu de ma recette un petit peu fétiche que j'adore faire donc c'est l'huître c'est le kiwitre donc en principe mon kiwitre que je fais c'est avec du fromage de chèvre et du kiwi là je vais le faire une recette un petit peu différente avec du camembert et du kiwi vous allez me dire sacrilège sacrilège une recette d'huîtres au camembert non mais ça va pas non n'importe quoi qui aurait fait ça et bien voilà regardez le premier à avoir fait une recette d'huîtres au camembert c'est edouard nignon donc un cuisinier né en 1865 il avait fait une petite recette d'huîtres avec huîtres camembert sur une tartine et voilà on a même christophe saint-agne qui a revisité l'huître au camembert lui lui il a mis dans une petite tuile tout ça super sympa bon je me présente pas bien sûr ça c'est deux recettes qui sont tirés du livre magnifique de françois régis gaudry on va déguster c'est vraiment un livre si vous ne l'avez pas je vous conseille de l'acheter parce qu'il y a plein de petites anecdotes il y a plein de chèves plein de trucs sur les produits c'est vraiment c'est vraiment un volume extraordinaire on en a un autre qui s'appelle on va déguster la france voilà c'est deux livres vraiment à découvrir parce que moi je trouve ça il y a des anecdotes des cartes sur le monde entier sur les produits du monde il y a plein de choses super sympa donc voilà bon revenons à nos moutons et à nos huîtres donc toujours les huîtres de mon ami thomas de chez gros l'audis on a un petit bout de camembert qui me reste c'est confinement donc on fait aussi avec les restes du placard c'est toujours sympa un kiwi c'est très bon aussi pour pour la santé rempli de vitamines des huîtres sont remplis de vitamines des vitamines a b2 du zinc qui est très très bon aussi pour l'immunité donc donc voilà donc je sais pas s'il ya du monde parce qu'on est le week end donc je sais pas s'il ya beaucoup de monde sur le sur les réseaux faites moi un petit coucou n'hésitez pas à poser des questions et puis voilà donc on va commencer à ouvrir à ouvrir les huîtres donc toujours la même chose on prend son couteau à huîtres on le glisse dans la fonte ici au milieu à peu près des quatre doigts et voilà on met le couteau dans l'huître on continue on ouvre on fait glisser la lame le long de la coquille supérieur pour pouvoir enlever la coquille et voilà une petite coquille qui est tombée c'est pas grave on va le mettre on va mettre ici l'huître vous voyez qui est magnifique encore vous voyez une huître ça peut se consommer au bout d'une semaine il ya sans problème si vous la laissez bien au frigo à plat vous pouvez la consommer après une bonne semaine mais surtout qu'elle soit bien fraîche au moment de l'achat donc n'hésitez pas pendant ces périodes si vous avez les marchés si les marchés sont encore ouverts faites très attention bien sûr on fait toujours attention on peut aller aussi dans une poissonnerie voir s'il y en a quelques huîtres c'est pas facile en formant pour le métier de la poissonnerie et de la pêche et les ostréculteurs donc essayons d'aller un petit peu si on peut quand on va faire ses courses une ou deux fois par semaine pas plus et là on va chercher une petite douzaine huîtres à l'ostriculteur ou au poissonnier ça fera quand même toujours bien pour les affaires donc toujours la même chose voyez on a deux huîtres superbe voilà il faut des huîtres quand même qui ont de la chair pour la recette parce que je vais les faire en tartare donc je vais ensuite couper ces huîtres voilà ok on va prendre une troisième n'hésitez pas à commenter à poser des questions voilà encore une magnifique vous avez vu la chair comme c'est beau ces huîtres là donc j'ai de la spéciale j'ai de la fine voilà c'est vraiment la bonne période pour manger les huîtres quoi la bonne période au niveau du produit c'est sûr que c'est pas la bonne période avec tout ce qui vous arrive mais voilà fin de l'hiver demain je vous parlerai des huîtres plates on fera une recette avec les huîtres plates voyez donc on essaiera de faire une belle petite recette s'il fait beau nous on a tout un petit bout de jardin juste derrière on essaiera peut-être de la faire à l'extérieur voir avec des aiguilles de pain je sais que je connais un ami qui s'appelle Serge Herbin qui est spécialiste et qui commente toutes les courses à la voile dans toute la france et dans le monde entier je lui ferai une spéciale dédicace Serge si tu me regardes des huîtres aux fumées aux aiguilles de pain c'est possible qu'on ait droit à ça demain donc voilà donc j'ai mes huîtres ici je vais les prendre je vais les couper en petits dés on les coupe aussitôt ouverte parce qu'avant faire du jus moi je vais m'en servir ce jus pour lier un petit peu mon tartare voilà donc assez gros quand même pour avoir de la mâche pour avoir ce goût de ce goût si caractéristique oui voilà alors je vais poser dans mon petit poule mais il va continuer à faire du jus à faire un petit peu de jus voilà je vais prendre mon fromage mon camembert que je vais couper aussi il faut bien qu'il soit qui soit fait un arèze de camembert qui est très très bon qui est bien fait donc on coupe comme il est très puissant faut pas en mettre faut pas mettre beaucoup parce que parce que voilà faut bien marier le les tous les goûts on va commencer à mélanger pour que le goût du fromage s'imprègne un petit peu de l'huître ça je vais assaisonner avec la fève tonka donc ça c'est une petite petite pépite comme ça très fleurie avec beaucoup de avec beaucoup de goût de parfum voilà faut pas en mettre beaucoup ça donne un petit côté végétal et fleurie qui est très intéressant pour cette recette je la fève tonka voilà ça se garde très longtemps donc vous pouvez très bien en trouver dans toutes les bonnes épiceries voilà on mélange bien on laisse un petit peu prendre tous les parfums juste une petite moulin de sourd à poivre voilà ici je pose ça ici je vais couper mon kiwi je vais pas en prendre beaucoup parce que ça va donner un petit peu d'acidité et moi le reste du kiwi je vais le garder pour ce soir pour le dessert pour faire un kiwi from au chocolat blanc bon voilà hop on va aller éplucher un petit peu toujours la partie qui est dure qui s'enlève voilà ça on va le couper en petits dés donc ça c'est une recette qui se fait vraiment vraiment à la minute on va couper en petites lamelles plutôt ça va être plus joli comme ça et après on va dresser nos huîtres directement voilà donc ça c'est une recette que j'ai réalisé au début ça commence à faire un petit peu de temps pour une recette que j'avais fait pour Olivier Chapuis qui avait créé un livre 12 chefs contre le cancer il m'a demandé de créer une recette et j'avais créé le kiwi je sais qu'il y a pas mal de chefs qui la font et je savais pas et quand j'ai créé la kiwi on m'a dit ah mais ça existe c'est génial le kiwi et l'huître c'est très très bon voilà on va dresser notre petit tartare dans les coquilles alors l'huître, fromage, camembert voilà tout simplement ça fait une entrée assez agréable surprenante qui va ravir vos invités voilà quelques restes du frigo ça marche toujours très bien bien sûr les huîtres on peut les déguster nature après c'est plus c'est plus des recettes que je peux vous montrer oui et puis bien sûr je sais pas si vous savez mais en charente maritime outre les super produits de la mer que l'on a on a aussi plein de choses différentes dont le kiwi ici on a plein de producteurs de kiwi ceux qui viennent d'un producteur de 20 à 20 km d'ici donc c'est vraiment une recette purement locale charentaise voilà mes huîtres sont terminées ma recette est là si vous avez quelques questions je suis à votre disposition je vais regarder tout ça et puis voilà c'était un petit moment encore entre nous donc est ce que cette recette vous plaît vous pouvez me faire un petit like n'hésitez pas voilà ma recette de kiwi voilà j'ai des likes qui apparaissent ma recette de kiwi camembert et huîtres bien sûr voilà donc on va se retrouver demain n'hésitez pas à partager la recette partager l'événement partager la page on se fait des petits au revoir on se retrouve demain autour des huîtres autour des huîtres plates en 17h, 17h30 peut-être 17h on verra suivant le fonctionnement il y a mon petit chat qui a envie de manger des huîtres alors je vais lui donner une petite huître voilà je vous salue je vous dis à demain bonne soirée et surtout restez chez vous